Salut c'est Guitorama. Alors je te propose une playlist complète, un module de cours dans lequel on va apprendre les accords basiques pour bien débuter la guitare. Alors, le truc à comprendre quand on fait des accords, c'est que pour se clarifier l'esprit, pour simplifier un peu les choses dans sa tête, on peut se dire qu'en musique on utilise sept notes, Do, Ré, Mi, Fin, Seul, La, Si, Do. Bon là, si tu comptes ça en fait huit, mais le Do revenant, Do, Ré, Mi, Fin, Seul, La, Si, jusqu'au Si, ça fait sept notes, d'accord ? Il y a sept notes, et donc il y a sept accords. En fait c'est tout, c'est facile la musique, il n'y a que sept accords, tu vois ? Chaque note peut donner naissance à un accord. Donc j'ai fait ma gamme de Do, tu retiens que Do peut donner naissance à l'accord Do, Ré peut donner naissance à l'accord Ré. Sauf que, le truc quand même, c'est que l'accord à chaque fois peut être majeur, tu vois ? Donc Do peut donner naissance au Do majeur. L'accord majeur va avoir une sonorité plutôt joyeuse. Aujourd'hui je suis content. Bon, ou mineur. Aujourd'hui je suis pas content, j'ai mal aux dents. Tu vas avoir une sonorité triste, d'accord ? Donc sept notes, sept accords. Et à chaque fois, ils peuvent être majeurs ou mineurs. Aussi, on doit comprendre que ces mêmes accords peuvent être dièse ou bémol. Basiquement, si je joue un Do, je vais faire comme ça. Dièse, ça veut dire que c'est le même accord mais que je monte un petit peu. Do dièse. D'accord ? Do dièse, Ré, Ré dièse. Tu vois ? À chaque fois, je monte un petit peu mon accord. Et à l'inverse, tu as le bémol. Je pars du Mi. Là j'ai un Mi. Mi, Mi bémol. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui crie à côté de toi, tu dis, oh vas-y, mets un bémol. C'est-à-dire baisse d'un ton, enfin baisse d'un demi-ton, si on veut être exact. Alors, on a sept notes, donc sept accords. Mais chaque accord peut être majeur ou mineur. Chaque accord peut être dièse ou bémol. Et aussi, chaque accord peut être enrichi. Par exemple, tu as déjà dû voir Do 7, Do 9. Je fais l'exemple, là j'ai mon Do basique. C'est l'objet du jour, on est là pour apprendre les accords basiques. Mais je te donne des explications pour te donner envie d'aller plus loin et surtout pour te clarifier l'esprit. Pour dire que les accords, ce n'est pas si compliqué que ça quand on a la logique, quand on comprend comment ça marche. Là, j'ai un Do, un Do basique. Le terme exact, c'est parfait majeur ou parfait mineur, comme on a vu tout à l'heure. Et quand je fais un enrichissement, c'est qu'on va imaginer que Do, c'est des pâtes nature. Quand tu fais un accord basique, c'est des pâtes nature. C'est bon, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde va pouvoir en manger puisque c'est neutre. Et quand tu mets un enrichissement, c'est des pâtes à la sauce tomate ou à la crème fraîche, comme tu veux. Donc là, j'ai mon Do, là, je fais un Do7. Je rajoute un goût, une couleur, tu vois. Pâtes à la sauce tomate. Do9. Je rajoute encore une autre couleur. Tu vois, et il en existe un paquet. Donc, on peut vite s'y perdre, mais encore une fois, si on a la logique, on va arriver à comprendre comment ça marche tout ça. Donc, accords, sept notes, sept accords, majeurs ou mineurs, dièses ou bémol, ils peuvent être enrichis. Et enfin, ils peuvent être suspendus. Ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit quelque chose à l'intérieur qui va donner un côté suspense. En anglais, le terme, c'est sus. Tu vois, je te donne un exemple. Si je fais ça, je suis en suspens. Tu vois, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Les accords suspended en anglais, sus. Et une dernière chose aussi que tu vas pouvoir trouver, c'est les accords altérés. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des pâtes nature, tu vois, quand tu fais un accord basique. Des pâtes avec de la sauce tomate quand tu fais un accord enrichi. Des pâtes surprises quand tu fais un accord suspendu. Avec un truc, mais tu ne sais pas ce que c'est dedans. Et enfin, de la sauce piquante quand tu fais des accords altérés. Sauce piquante ou aigre douce, c'est un truc qui va un peu t'accrocher, quoi. Exemple. Là, je fais un accord altéré. Je ne te dis pas ce que c'est parce que tu vas avoir peur. Là, j'altère encore plus. Bref, tout ça, ça peut vite être compliqué. Mais pour ce qu'arrive l'esprit, on retient ça. Sept notes, sept accords. Et à chaque fois, on retient mineur ou majeur. Et c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps. Tu sauras par la suite qu'après, tu peux les avoir en dièse ou bémol. Il faudra faire intervenir les barrés à ce moment-là. Tu pourras les avoir suspendus, enrichis, altérés. Mais ça, encore une fois, c'est pour plus tard. Et du coup, on va déjà se dire un truc tout bête. Qu'est-ce que c'est qu'un accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accord ? Bon, avant de te répondre, je vais te dire, quand tu joues de la musique, tu peux faire des notes les unes après les autres. Je te donne un exemple, un truc un peu hard rock. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des notes, les unes après les autres. Donc, finalement, on va appeler ça une mélodie. D'où le terme, tu as peut-être entendu ça, les instruments mélodiques comme la flûte, le saxo. C'est des instruments sur lesquels tu peux faire que des notes. Tu peux faire qu'une note à la fois. Donc, des notes, si tu veux, de façon horizontale. Les unes après les autres forment une mélodie. Et à contrario, par exemple, quand tu as un instrument mélodique qui te fait sa mélodie, quoi, qui te fait son... Tu peux avoir un instrument harmonique qui va faire des accords, donc c'est-à-dire des notes, mais au lieu de les faire les unes après les autres, c'est les unes en même temps que les autres. Si tu veux, c'est des notes, mais ce que-ci, verticales, empilées. Donc, je place mon accord. Et voilà, en fait, tu vois, là, j'ai plusieurs notes. Je fais le tout. Et l'ensemble me forme un accord. D'où le terme instrument d'accompagnement, enfin, instrument harmonique. Harmonie, c'est les accords, si tu veux. Donc, un instrument harmonique, c'est la guitare, le piano, le ukulélé, la mandoline. Bref, un instrument où tu peux jouer plusieurs notes en même temps. Et le fait de jouer plusieurs accords à la suite, on va appeler ça un accompagnement, parce que tu accompagnes le chanteur ou tu accompagnes le mélodiste, le soliste. Exemple. Tu vois, là, j'ai accompagné la mélodie avec des accords. Donc, on retient que des accords, c'est plusieurs notes jouées en même temps et qui vont bien ensemble. D'où le terme accord. Parce qu'il existe aussi des désaccords. Mais des fois, c'est sympa aussi. Bon, une fois qu'on a compris ce que c'était qu'un accord, le truc, c'est que sur la guitare, tu vas avoir différentes façons de faire ces accords. On peut avoir des accords ouverts. Alors, un accord ouvert, c'est un accord qui utilise les cordes à vide. Donc, en fait, souvent, ça va être les accords par lesquels on va commencer parce qu'ils sont plus faciles à jouer. Donc, tu vois, quand je fais un Do, un Mi mineur, j'utilise des cordes à vide, je peux dire que je fais un accord ouvert. A contrario, quand je n'utilise pas de cordes à vide, je vais dire un accord fermé. Les barrés, par exemple, sont des accords fermés. Donc, les barrés vont être... Alors, un accord fermé n'est pas forcément un barré, mais par contre, un barré est forcément fermé. Quand je fais un barré, le terme barré, c'est pour dire que j'ai un doigt qui prend un peu le rôle du si yes, c'est-à-dire qu'il va barrer toute une case. Il est barré, c'est difficile pour un débutant. Donc là, encore une fois, c'est des choses qu'on va apprendre plus tard. Mais un débutant, tu vas commencer par apprendre des accords bassiques et plutôt des accords ouverts. Alors, qu'est-ce qu'un accord basique ? On a répondu à qu'est-ce qu'était un accord, maintenant, c'est qu'est-ce qu'un accord basique ? Alors, un accord basique, le terme exact, ce serait plutôt un accord parfait majeur ou parfait mineur. Pour répondre à la question, on va faire un peu de piano. Donc, tout le monde a un clavier chez soi, ou alors, tu suis avec moi là et tu vas comprendre. C'est vachement plus simple à expliquer sur un piano que sur une gratte. Alors, un accord basique, c'est un accord qui va déjà être assez facile à expliquer, et facile à comprendre. Ensuite, un accord basique, c'est aussi un accord qui va être facile à jouer à la guitare. Et surtout, un accord basique, c'est un accord très courant. C'est-à-dire que tu écoutes du folk, de la variété, du blues, du pop rock, de la chanson française. Enfin bon, bref, c'est les accords les plus courants. Tu vas les retrouver de partout. Donc, c'est une bonne idée de commencer par ça. Alors, un accord majeur, c'est un accord... Enfin, en tout cas, un accord parfait, c'est un accord qui comporte trois sons. Une tonique, une tierce et une quinte. Et l'accord parfait majeur, ça va être tonique, tierce majeure, quinte juste. L'accord parfait mineur, ça va être tonique, tierce mineure, quinte juste. Je te montre au piano. Ce qu'on va simplement faire pour commencer, c'est jouer une gamme de Do. Alors, regardez. Je vais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vois, ma gamme de Do. Très vite fait, on va parler des intervalles. Et ça, ça fera l'objet d'un autre tuto plus tard, mais très important. Les intervalles, c'est vraiment la base de l'harmonie. Je t'incite fortement à t'y intéresser. Ça, c'est mon Do, c'est mon point de départ. Je peux même le remettre en basse. Bref, j'ai mon Do, ça va être ma référence. Alors, quand je fais le Ré, je peux, alors tu vois, regarde, je peux refaire ma gamme. Et au lieu de dire Do, Ré, Mi, Fa, ainsi de suite, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à toi de comprendre que quand tu arrives à 8, tu peux redire 1, puisque t'as fini, c'est ton Do qui revient. Bon, donc 1, c'est la tonique. 2, c'est la seconde. 3, c'est la tierce. Toujours en rapport à Do. Do, Ré, seconde. Do, Mi, tierce. Do, Fa, quarte. Do, Sol, quinte. Do, La, c'est ma sixth. Do, Si, septième. Do, Do. Do, Do, c'est le temps d'aller dormir. Non, c'est l'octave. Do, Do. Bon. Donc, l'intervalle, c'est la distance entre deux notes. Et chaque intervalle a un nom. Seconde, tierce, quarte, quinte, six, septième octave. Pour construire un accord, donc on a vu qu'un accord, c'était un ensemble de notes. Et pour construire un accord parfait majeur, il me faut une tonique, une tierce, une quinte. Alors, tonique, c'est Do. La tierce, 1, 2, 3. Et la quinte, 4, 5. L'ensemble de ces trois notes, Do, Mi, Sol, vont former un accord. Un accord de Do. Et même un Do majeur. Alors, quand je dis un Do, j'ai une tonique, une tierce. C'est une tierce majeure. Le fait qu'on dise une tierce majeure, ça sous-entend qu'il y aura aussi une tierce mineure. Et la quinte. Donc là, pour mon exemple, j'ai un Do majeur. Un accord à trois sons. A noter que, une fois que tu as bien compris ça, ça peut être n'importe où sur le piano. Du moment où je pars d'un Do, tu vois, je peux me mettre un octave plus haut. Et partir du Do ici. Ce sera ma tonique. De nouveau ma tierce. De nouveau ma quinte. 1, 3, 5. Mi. Oula. Do, Mi, Sol. J'ai un Do majeur. Et je peux tout à fait, donc j'ai mes trois sons, je peux tout à fait avec mon autre main rajouter la fondamentale dans les graves, d'accord ? Donc une basse, tu vois, et faire une basse main gauche et mon accord main droite. Ou jouer tout en même temps. Du coup, ça reste un accord à trois sons, même si j'ai quatre notes. J'ai quatre notes, mais j'ai quand même que trois sons. Ma tonique ici. Et de nouveau ma tonique de l'autre côté. Do, tierce, quinte. Et dans l'absolu, je pourrais rajouter encore d'autres choses. C'est-à-dire là, j'ai ma tonique. Je peux rajouter 1, 2, 3, 4, 5. La quinte. Tonique quinte à la main gauche. Et tonique tierce quinte à la main droite. Ça reste encore un do majeur. Tu vas me dire, j'ai cinq notes. Oui, j'ai cinq notes, mais j'ai que trois sons. Puisque j'ai ma tonique. Ma tierce qui est à la main droite. Ma quinte qui est ici. Et ici. Bref. Tu dois simplement retenir que si j'avais une troisième main ou une quatrième, je pourrais refaire do, mi, sol ailleurs. Ça restera un do. Et tu peux même changer l'ordre. C'est-à-dire que là, j'ai do, mi, sol. Bon. Je peux très bien faire mi, sol, do. Je rajoute ma basse. Ça reste un do majeur. Peu importe l'ordre. Du moment où j'ai ma tonique, ma tierce, ma quinte. Et donc, ce sera le même principe pour la guitare. Si je veux un do mineur, c'est un accord parfait mineur. Ça va être la même logique. Sauf que je vais avoir une tonique, une tierce mineure. Alors, une tierce mineure, c'est une tierce qu'on a abaissée. C'est une tierce majeure qu'on a abaissée d'un demi-ton. Donc, au lieu d'avoir do, mi, sol, je vais avoir do, mi bémol, sol. Et quand je fais ça, tu reconnais tout de suite à l'oreille qu'il s'est passé quelque chose. On a une sonorité beaucoup plus triste, plus mélancolique. Do mineur. Mais ma base est la même. Tonique, tierce, mineur, quinte. La quinte est, entre guillemets, une quinte juste. Et même principe, si je veux, je rajoute la quinte à la main gauche. Ça restera un do mineur. J'ai rajouté une note, mais je garde ma logique de l'accord à trois sons. Et bien voilà. Alors, en conclusion, retiens que, en tant que débutant, tu dois commencer par les accords basiques, parce qu'ils sont faciles à jouer, parce qu'ils sont faciles à comprendre, mais aussi et surtout parce que c'est ceux-là qu'on trouve le plus. On les trouve de partout. Donc, c'est une bonne idée de commencer par ça. Je t'invite à aller suivre toute la playlist dans laquelle on va apprendre tous ces accords, tous les sept accords, majeurs et mineurs. On va avoir des petites astuces. On va surtout apprendre à bien les faire, à bien se placer sur l'instrument, à poser les doigts bien comme il faut. Toutes les astuces possibles, je vais te les donner. Donc, voilà. Et je t'incite à me rejoindre sur mon site, guitorama.com. Tu pourras télécharger la partition qui va avec pour les avoir en support papier. C'est toujours une bonne idée aussi pour les avoir avec toi quand tu apprends des choses de ton côté. Voilà. Écoute, si ça t'a plu, en tout cas, n'hésite pas non plus à t'abonner, commenter, partager. C'est toujours avec plaisir. Et sur ce, je te dis à très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada